Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un taux record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 63-77, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, Avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limites. C'est parti pour la grande tribune de ce jeudi 9 mars 2023. Merci, mesdames et messieurs, de nous suivre de partout dans le monde. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous faire confiance. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons des deux thématiques particulièrement. Non-respect du cessez-le-feu. Quelle solution définitive ? Deuxièmement, processus électoral. Sommes-nous en route vers le report du scrutin prévu en décembre 2023 ? Comme vous le savez également, l'actualité reste dominée notamment par ces nouvelles. Un centre d'enrôlement des électeurs attaqués a béni le kit emporté et deux policiers blessés. Le Conseil de sécurité de l'ONU à Kinshasa et à Goma pour évaluer la situation sécuritaire et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Dans le loi là-bas, l'intersédicale de TFM, qui représente 17 000 employés et sous-habitants, a exprimé publiquement son inquiétude en demandant au gouvernement de lever immédiatement les restrictions liées aux exportations pour permettre à TFM de conduire ses activités. C'est une petite... un petit guéguerre entre le gouvernement et Tenke Fungurume Mining. Enfin, le recoupement politique AAB du FCC constate que le régime Tisekedi demeure le responsable de la détérioration de la situation sécuritaire et dénonce la planification de la fraude électorale tout en exigeant le respect du délai constitutionnel. Certains vont revenir sur cette rencontre entre le chef de l'Étaillère au Palais du Peuple et les femmes en marche de la journée internationale des droits des femmes. Voilà l'actualité du jour. Je suis avec quatre invités sur ce plateau avec qui nous allons débattre autour de ces deux thématiques, deux principales thématiques du jour. Monsieur Francis Otsoudi, bonjour. Merci beaucoup de votre présence ici chez nous pour la énième fois. Merci beaucoup Dan, merci pour cette invitation. Vous savez que ça faisait vraiment un temps que ce beau plateau nous manquait. Mais voilà, merci parce que vous vous êtes rappelé de nous. C'est une façon de dire que nous continuons à exister. Mais comme un petit biscuit, je voudrais ici saluer ou encourager, sinon honorer et rendre hommage aux femmes. Les femmes, toutes les femmes à travers la République démocratique du Congo, notre pays. Parce qu'elles ont au moins compris que le 8 mars, ce n'est pas une journée de panne, ce n'est pas une journée de fête, ce n'est pas une journée de sortie avec le copain. Mais c'est une journée de combat, une journée de revendication, une journée qui consiste à porter haut la voix de la femme. Voilà pourquoi vous avez remarqué, et c'est dès là que je voudrais quand même leur rendre hommage, parce qu'ils étaient devant le chef de l'État. Et nos mamans ont pris quand même le courage de demander à Félix Tshisekedi que Mokonzi Dollar Equita. Non seulement Dollar Equita, le message derrière Dollar Equita, c'est que la vie est devenue très, très, très chère à Kichassa. Je parle seulement de Kichassa, mais aller en province, c'est plus que ce qui se vit ici, dans la capitale congolaise. Et donc, je salue toute le maman, et plus surtout, celles qui ont changé d'approche, celles qui se sont rendues vraiment compte que le 8 mars, ce n'est pas une journée de sortie, de fête, de musique, mais c'est une journée de combat, de réaffirmation, de la lutte. Journée des droits des femmes. Merci. Alors, cette journée, ce n'est pas un jour de fête. Ce n'est pas un jour de fête. C'est un jour où les femmes ont revendiqué leurs droits, et on a institué cela comme la journée des droits des femmes. Ce n'est pas un jour de fête, parce que beaucoup de femmes ont perdu la vie ce jour-là, le 8 mars vers 1857. Ma mémoire est bonne. Et donc, c'était en hommage à ces femmes qu'on a, en tout cas, rendu cette date célèbre au niveau international. Donc, ce n'est pas vraiment un jour de fête, c'est un jour où on commémore le combat de la femme pour son émancipation. Leader King Onzi, vous êtes avocat, vous êtes coordonnateur de la plateforme Millele Mboka. Vous n'êtes pas de l'Union sacrée de la nation, vous n'êtes pas de la Mouka, non encore moins du FCC, mais vous êtes, on dirait, indépendant. Oui, M. Dan, d'abord, je vous salue, et nous vous disons merci, parce que vous nous avez encore reçus sur ce plateau. Exactement, nous ne sommes pas de l'Union sacrée, nous ne sommes pas de l'opposition en général. Nous sommes indépendants, parce que nous sommes la seule structure la plus proche de la population congolaise, en ce sens qu'elle régroupe ou elle réunit la quasi-majorité de la population congolaise. Voilà pourquoi nous l'appellons Millele Mboka. Et Millele Mboka, aujourd'hui, est en train de s'insurger par rapport à ce que la population congolaise est en train de vivre. Nous sommes dans une situation où les prix des darés alimentaires, où les prix de biens, des services, des premières nécessités sont en train de grimper. Aujourd'hui, un petit sachet de Nescafé qui se vendait à 100 francs congolais, aujourd'hui, cela coûte 500 francs congolais. Les pains qui coûtaient 500 francs congolais, et aujourd'hui, à 700 francs congolais, et ainsi de suite. La cause serait quoi, ça ? La cause, nous ne comprenons pas, c'est au gouvernement de pouvoir nous expliquer ce qui se passe réellement. Or, c'est que nous nous recherchons, en tant qu'Émilie Mboka, que nous puissions obtenir l'instauration d'une classe moyenne, qui permettrait à la population de vivre plus ou moins paisiblement. Et nous encourageons généralement les actions que le chef de l'État est en train de mener pour travailler dans l'amélioration des conditions de vie sociale de nos populations, en termes, par exemple, avec l'action menée avec le service national. Mais il appartient au gouvernement de pouvoir travailler et de multiplier encore des efforts pour que le même devoir que font les agents ou les personnels qui sont dans le service national puisse être étendu dans les autres provinces. Cela aura comme répercussion l'influence sur les prix des denrées sur nos marchés et la population pourrait avoir la possibilité de bénéficier de ce que notre État, à l'interne, peut produire. Et si cela n'est pas le cas, nous nous contentons par rapport à ce que fait le service national. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des répercussions d'une manière négative auprès de nos populations. Alors, nous sommes en train d'implorer que la majorité de la population corollais, est-ce qu'il y a mis le lambo car pratiquement le 90% est en train de pleurer puisque le bien et ses services sont en train d'augmenter jour pour jour et nous ne savons plus comment nouer les deux bouts du monde. Voilà. Nous avons compris. M. Oscar, Maître Oscar, Oscar Béat, qui fait ses premiers pas ici chez nous dans Grande Tribune. Merci. Merci beaucoup de votre présence ici chez nous. Et vous êtes de l'ACP, le parti du gouverneur en place. Bonjour et merci. Bonjour, frère Dan. Merci pour votre invitation. Merci aussi également à son excellence, l'autorité morale de notre parti politique, l'Alliance des Congolais progressistes, l'ACP en sigle, l'unique parti les plus populaire de la République. Aujourd'hui, Ngobila est devenu inzappable. Inzappable. Oui, c'est-à-dire zapper Ngobila sur la scène politique, c'est commettre une erreur grave. Mais je m'en vais saluer toutes les mamans de l'ACP parce qu'hier, Imka n'a pas pu contenir la masse de mamans quinoises qui se retrouvent au centre de l'ACP. Imka était plein à craquer. Et sur ce, je félicite la présidente de la Ligue des Femmes. Elle, c'est Mme Ketia Olangi. Ketia Olangi, comment dire ? Non, l'enfant de maman Olangi. Du couple Olangi. Du couple Olangi, oui. Elle est de l'ACP. Elle est de l'ACP. C'est elle-même la présidente de la Ligue des Femmes de l'ACP. Elle est secondée par Maman Pépito Kilala, Mme la mère. Mme la mère de la Bougoumesse de Guitambo actuellement. Et toutes les mamans de l'ACP, c'était bien. Hier, on a appris aux mamans congolaises comment dénoncer les affres de violences qui se passent à l'Est de la République en passant par nos téléphones. Parce que la plupart de nos dames, la plupart de nos jeunes sœurs, nos mamans, utilisent les téléphones comme un moyen de publicité de leur beauté ou autre. Mais hier, les thèmes principaux étaient d'apprendre à la femme congolaise comment tu peux utiliser ton téléphone pour dénoncer les affres de violences qui se passent à l'Est de la République. Félicitations, Mme la présidente Kete Olangi. Félicitations à tous les mamans de l'ACP. Je crois un jour que nous aurons un premier ministre ou bien une premier ministre femme dans ces pays, le Congo pourra avancer, réellement avancer. Nous allons arriver jusqu'à un développement sérieux. Merci mon frère Dan, je suis très fier. Je pourrais aussi féliciter les DG de cette chaîne. Le président, le promoteur de cette chaîne. Le promoteur, le DG de cette chaîne, un plateau souvestiqué, moderne, meilleur, climatisé, pas comme ailleurs. Quand vous y arrivez, à cette ère, vous avez déjà commencé à transpirer. Mes respects, M. le président, Christian Bossenberg. Merci. Merci beaucoup. M. Jonathan Mabiala, vous êtes cadre communicateur de l'UPRE. Union Populaire Républicaine. Union Populaire Républicaine, vous êtes dans l'Union Sacrée de la Nation. Comment ça se passe dans l'Union ? Comment vous allez ? Oui, ça va très bien. Déjà, une précision détaille. Nous soutenons les présidents de la République. Nous ne sommes pas encore dans l'Union Sacrée. Ah, vous n'êtes pas de l'Union Sacrée ? Dans l'Union Sacrée, nous soutenons les présidents de la République. Ah, d'accord, d'accord. C'est un peu cette précision détaille que je voulais évoquer. Très bien, vous êtes en négociation. Alors, un biscuit. Exactement, merci. Je voulais aller dans les mêmes sens que mon co-débatteur. Vous savez, on parle du mot de la femme. Donc, quand il faudrait parler du mot de la femme, surtout en République démocratique du Congo, on ne peut pas zapper la première dame. La première dame de la nation. Je salue Maman Denise Niaqueiro Tshisekedi pour ses efforts pour la femme. Je salue aussi les premiers citoyens, le président Félix Tshisekedi, parce que vous savez, le président a donné une grande responsabilité à la femme. Je peux vous le dire, dans ses gouvernements, vous pouvez le constater que la femme a eu une grande partie. C'est autour de 25%. Exactement. Donc, ça va s'améliorer davantage. Déjà, vous comprendrez que le président a une grande partie qui est le champion de la féminité. Qui donne à la femme. Du genre, c'est ce qu'on a. Exactement. Mais cette journée, ou ces mois, j'aimerais que les femmes ne voient pas ça comme une sorte d'avantage. Non, c'est une journée, c'est un mois de réflexion. Les femmes doivent réfléchir. Comment est-ce qu'elles peuvent avancer ? Comment est-ce qu'elles peuvent avancer dans les domaines d'entrepreneuriat, dans la lutte politique ? Parce qu'aujourd'hui, nous voulons la méritocratie et non prendre des avantages parce que vous êtes femme, vous voulez les 50-50. Non, non. Quand il faudrait faire la mécanique, quand il faudrait faire d'autres métiers techniques, là, la femme se désintéresse. Mais quand il s'agit de la politique ou des avantages, vous venez avec des 50-50. Non, moi, je pense qu'on doit aller vraiment dans la méritocratie. Et je profite aussi de ces mois pour saluer mes mamans. Maman Charlène, maman Eugéline Toumba, maman Nadine Limba et aussi à ceux qui fêtent leur anniversaire. Il y a Shalom Toumba, il y a Joyce Toumba. Il y a aussi une personne spéciale, Julia N'Golama, qui fait aussi son anniversaire. Je souhaite vraiment des joyeux anniversaires. Je vais chuter, je vais chuter, je vais chuter en parlant de ce qui se passe sur mon quartier. Vous savez, je suis à Mongafoula, plus précisément dans le quartier Mazamba. Il y a les installations de la SNEL que nous appelons communément cabine. Il y a un mois qui, de ce côté-là, nous n'avons pas du courant. Un mois ? Un mois que nous n'avons pas du courant. Et ici, j'interpelle les responsables de la SNEL de jeter un coup d'œil dans ce coin-là. Parce que la population est en train de souffrir. Dans ces coins-là, nous payons bien nos factures. Donc les responsables de la SNEL doivent vraiment jeter un coup d'œil pour décompter cette situation. Merci beaucoup. En tout cas, le problème de la SNEL au Congo, il faut vraiment que nous puissions prendre ça à bras les corps. Le problème du courant dans notre pays, c'est vraiment le problème. Les câbles sont désuets dans certains quartiers. On voit des câbles qui semblent se mêler. L'installation électrique, je crois qu'il faut voir. Il faut revoir ça. Sinon, ça n'envisage pas un bel avenir. Et puis, ça met des vies en danger. Les gens sont exposés à tout moment. Quand on voit les câbles du courant, comment ils traversent les avenues, ça craint. Ça craint et on nous semble dans la capitale. Il faudrait que nous puissions quand même être dignes. Alors, l'actualité. Ce matin, le premier sujet, c'est celui de cesser le feu. Le cesser le feu n'a pas été respecté une nouvelle fois par l'M23. C'est la troisième fois, mesdames et messieurs, que ce mouvement, mon moi terroriste, ne respecte pas ce cesser le feu. Pourquoi ? C'est la question que nous nous posons. Ça vaut la peine de signer encore des accords avec des États qui sont agresseurs, des États qui sont vus comme agresseurs, qui sont vraiment derrière ces mouvements rebelles. Troisième non-respect, quelles sont les causes et comment trouver une solution définitive à ce problème ? Voilà la thématique que nous posons en premier essor. Monsieur... Non, je commence avec le leader King-Gonzi. Quel est votre point de vue sur cette question ? Un troisième échec, un non-respect. Pourtant, les accords ont été signés, les engagements ont été pris par, notamment, les forces de l'IAC, qui ont promis, justement, que cette force-là va imposer la paix au cas où l'M23 ne respectait pas ce compromis-là. Entre-temps, on voit qu'ils ne respectent pas, il n'y a pas de sanctions, on voit toujours pas des négociations. L'M23 exige de négocier directement avec Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, monsieur Dan. Nous, particulièrement, nous nous attendions à ce que le M23 ne puisse pas respecter les accords ou encore les promesses dites par ces mouvements terroristes. Vous vous attendiez pourquoi ? Nous nous attendions parce que le M23 ne sont que des sijets ou encore des préposés du Rwanda, ne sont que des préposés de Paul Kagame. Parce que, dans ce qui se passe en réalité, notre pays est d'abord victime d'un complot à l'échelle internationale. Et le Rwanda, en réalité, en étant en RDC, sous couvert le M23, est aussi comme, je dirais, l'expression que je cherche, est aussi comme un bouc émissaire. Parce que le Rwanda est aussi en sous-traitance vis-à-vis de celles qui veulent envahir la RDC. Et le Rwanda, à son tour, ne voudrait pas apparaître clairement, ni les déclarer clairement que je suis au Congo pour telle raison économique ou financière. Mais le Rwanda voudrait se cacher derrière le M23. C'est une nuance qui existe présentement dans la guerre qui sévit en Ukraine, dont la Russie a envahi et la Russie l'a déclaré. Donc, c'est clairement un jeu de dupe. Personne ne reconnaît qu'il est au Congo, mais entre-temps, nous signons les accords. Exactement, c'est ça. C'est un jeu de dupe. Il ne faut pas se finir avec le Rwanda, il faut aller au-delà alors. Oui. Dans cette situation, nous savions que le M23 ne pouvait pas respecter, puisque M. Kagame se trouve dans une situation de difficulté. Et nous nous disons ceci, en politique internationale, il faudrait maintenant prendre une action disciplinaire par rapport à ces violations des règles des droits internationaux que M. Kagame est en train de faire vis-à-vis de la RDC sous couvert du M23. Alors, la solution à envisager réellement, c'est que la diplomatie congolaise, qui a donné déjà des bons résultats, doit continuer à évoluer par rapport à cette même optique. Dans le sens que... La diplomatie congolaise a donné des bons résultats. Oui, la diplomatie a donné des bons résultats, parce que, vous voyez, tous les États, aujourd'hui, sont en train de pointer du doigt le Rwanda par rapport à son comportement vis-à-vis de la RDC. Et le M23 ne peut rien faire si le Rwanda, si Kagame Paul lui-même directement, n'est donc pas des injonctions. Nous nous souviendrons que, lors du sommet de l'Rwanda, Kagame avait pris des engagements qu'il aurait ou il va exhorter les mouvements terroristes du M23 pour qu'il puisse se retirer. Alors, posons-nous la question, quelle est la qualité que Kagame a, ou quelle est l'autorité ou l'influence que M. Paul Kagame a vis-à-vis du M23 pour les exhorter ? La vérité est telle que c'est M. Paul Kagame qui agit sous les couverts du M23. Il a dit par moment, il leur parle aussi. Par moment, il parle aux rebelles du M23. Question de calmer un peu l'attention. Là, il l'a avoué. Là, il est en train d'avouer qu'il parle avec eux. S'il dit par moment, il parle avec eux. Quel est cet État ou quelles sont ces autorités mondiales qui peuvent en juger de la périodicité de leur discussion en cachette ? Mais alors, le Rwanda n'est pas de bonne foi, si je vous comprends bien. Mais entre-temps, est-ce que nous sommes de notre côté ? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que nous signons des accords toujours ? C'est la troisième fois que nous avons signé un cessez-le-feu qui n'est jamais respecté. C'est la troisième fois. Est-ce que ce n'est pas de trop ? Je pense que ce n'est pas de trop. Parce que vous savez, nous l'avions toujours dit sur ces plateaux que la solution face à cette guerre, elle est de deux axes. Il y a l'axe militaire et puis l'axe diplomatique. Nous pouvons engager même la Russie au Congo. Tant que nous n'avions pas gagné parfaitement ou pleinement la guerre diplomatique, les résultats militaires seront freinés sur le terrain. Alors, Emmanuel Macron dit que ce n'est pas... c'est de la faute des Congolais. Nous n'avons pas été capables de... comment dire ? Nous n'avons pas été capables de restaurer l'autorité de l'État du point de vue administratif, du point de vue sécuritaire. En tout cas, Macron charge les... comment dire ? Les Congolais d'être à la base eux-mêmes de cette situation qu'on ne cherche pas de coupables ailleurs. Bon, vous savez, M. Macron à la fois peut avoir raison, mais à la fois, il a aussi tort en ce sens que les responsabilités doivent être partagées. Si nous vivons la situation de guerre dans notre pays, à l'Est, c'est aussi une responsabilité qui incombe aussi à la France. Et puis, il faudrait que nous puissions nous souvenir si les Intéramoué ou encore si les Rwandais ont pris l'accès dans notre pays ou encore ils sont passés par nos frontières. C'est parce que lorsqu'il y a eu le mouvement de génocide ou lorsque M. Kagame était en face de prendre le pouvoir, la France avait demandé d'une manière spéciale ou particulière au gouvernement congolais dans l'État de Mobutu pour pouvoir faciliter l'ouverture d'un couloir humanitaire afin de sauver les populations qui étaient en danger. Et nous nous disons, soit M. Macron ne maîtrise pas la politique internationale, ou soit il fait semblant alors qu'il connaît réellement la vérité. Et malgré cela, il peut aussi avoir raison dans le sens qu'il appartient aussi aux Congolais que nous puissions prendre des dispositions pour la sécurité intérieure de notre pays. Notre Constitution dit que la RDC est un État souverain. La souveraineté d'un État voudrait dire quoi ? C'est la puissance absolue, c'est le pouvoir absolu qui détient un État. Même si la France a facilité que nous puissions ouvrir ces couloirs, et il nous appartient par rapport à notre pouvoir intérieur, par rapport à notre propre souveraineté, d'organiser et de gérer notre propre sécurité à l'interne. Voilà pourquoi il nous appartient que le chef de l'État, avec son gouvernement, de multiplier encore des efforts diplomatiques pour saisir l'UIA, pour saisir l'Union Européenne, afin de procéder ou de passer à des sanctions contre le Rwanda et contre le M23. Et nous aurons la possibilité, même si nous allons à guerre, de gagner ou encore de remporter cette bataille militaire face aux terroristes. D'accord. Merci beaucoup, M. Kingondi. Francis Otschoudi, troisième cessez-le-feu non respecté, de qui ce n'entend ? On se manque de Tshiseké. Franchement, parce que nous l'avions toujours rappelé, mais c'est les cercles vicieux, ce spectacle désolant qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais la diplomatie a un sens à jouer. On ne peut pas gagner la guerre sans privilégier aussi la voie diplomatique. Et donc, vous ne pouvez pas mettre déjà en mal cette action diplomatique qu'on est en train de faire. On se manque des Congolais à travers Félix Tshiseké dit. C'est assez fort. C'est le président de la République. Pourquoi je l'ai dit ? Ah, écoutez ! C'est le symbole de l'unité nationale. D'abord, c'était Guère. Mais il est le chef, il est le représentant des Congolais. Quand on se moque des Congolais, c'est qui représente les Congolais ? Mais on se moque de nous à travers notre représentant ? Alors, ce n'est pas là le problème. Ok, ok. J'ai dit qu'il s'agit du cercle vicieux. Mon frère l'a rappelé qu'on ne pouvait s'attendre qu'à un haut respect de ceci le fait-là. Et c'est ce qui est arrivé. Heureusement, il y a encore des gens, comme lui, qui vont encore un peu plus loin, qui anticipent les choses, qui comprennent que la blague qui se joue là va finir par tel objectif. Et c'est ce qui est arrivé. Lui, au moins, il l'a compris avant. Comme nous autres. Nous l'avions compris. Nous l'avions compris. Non. Je veux revenir sur ça. La guerre à l'Est, il faudrait qu'on se mette d'accord sur le fait que cette guerre-là, elle n'est pas une guerre de pouvoir ou de conquête du pouvoir. Mais c'est une guerre de richesse. Vous allez remarquer avec moi que toutes les entités où est concentrée la richesse de l'Est et de la RDC, par moment, aujourd'hui, s'est retrouvée entre le mets du Mv3, je dis le mets du Rwanda, à travers ce supplétif du Mv3. Et donc, cette guerre-là, ce n'est pas que les gens ne s'attendent pas qu'on va prendre Goma, on va arriver à Kichasano. Ce n'est pas une guerre de conquête du pouvoir. Ce n'est pas une guerre où les gens veulent venir renverser les institutions. Non. C'est une guerre pour piller nos richesses. Voilà pourquoi le Mv3, le Rwanda, à travers ce supplétif du Mv3, a presque récupéré. M. Francisco Tchoudi, je donne la parole à M. Jonathan. Votre réaction ? Trois, cessez le feu non respecté. C'est quoi, finalement, le problème ? Quelle direction prendre ? Déjà, merci pour la question. Moi, je pense que les problèmes qui sévit à l'Est, c'est un problème économique. C'est un problème purement économique. que les présidents de la République, son Excellence Félix Tchisekedi, a hérité. Il ne faudrait pas dire, j'ai écouté mon co-débataire, parler que la diplomatie sert à sauvegarder la paix. Est-ce que cet régime a sauvegardé la paix ? Le gouvernement politique AAB constate, AAB du FCC constate que le régime qui s'écrit demeure le responsable de la détérioration de la situation sécuritaire et dénonce la planification de la fraude électorale tout en exigeant le respect du délai constitutionnel. Le régime est auteur de la détérioration de la situation. Vous êtes conscient avec moi que cette situation, c'est détérioré. Vous savez, quand il faudrait parler de la République, surtout de la République démocratique du Congo, il faudrait nous éviter certains noms ou des partis politiques. Par exemple, les PPRD, les FCC, nul n'est pas ses prévaloirs de sa propre turpitude. Dans ces pays, le président Félix Tchisekedi a hérité la situation. Ce n'est pas le président Félix Tchisekedi en 1994 qu'on a laissé les boulevards pour que ceux qui venaient du Rwanda puissent venir en RDC. Le président Félix n'était pas au pouvoir. Le président Félix n'a pas amené les Rwandais en train de traverser la forêt avec l'arme. A.B. parle de la détérioration, c'est-à-dire qu'on part d'un point qui était plus ou moins bon et devient pire. La question qu'on doit se poser, pourquoi la situation devient pure ? C'est parce que nos amis du PPRD, quand je les englobe, je parle du FCC, ont signé des accords obscurs avec les FCC et avec les M23 qui se cachent derrière le Rwanda. C'est parce qu'ils ont signé des accords et qu'à la sanction du président de la République, Félix Tchisekedi, à la magistratie suprême... Est-ce qu'ils ont laissé le M23 actif sous le terrain ? L'M23 n'a pas été défait. Le président Tchisekedi l'a dit, l'M23 a été défait en 2013 par l'armée nationale et par les forces des Nations Unies, notamment les Sud-Africains et quelques Tanzaniens, qui sont venus comme brigade d'intervention en 2013. Le président de la République l'a dit. Le président de la République, c'est un diplomate. Alors, il faudrait réfléchir pour nous dire, comment est-ce que vous gagnez une guerre ? Vous dites que vous avez gagné une guerre en 2013, mais une semaine après, vous signez encore les accords avec les personnes que vous venez de débattre ? Est-ce qu'on peut les réfléchir ? Moi, je vous ai bâti, mais pourquoi j'avais encore signé des accords ? Donc, vous comprendrez que c'était des accords déjà signés bien avant, et c'était juste du saupoudrage. Ils ont dit que non, nous allons cesser les faits, cesser la guerre, alors que c'est sur base d'un accord. Et aujourd'hui, le président de la République, Félix, a hérité de cette situation. Mais on va se rendre compte que l'M23 n'était plus actif depuis 2013. L'M23 n'était plus actif. Là, c'est sur le plan du terrain, sur le plan didactique. Mais je pense que l'M23 était toujours actif. Était toujours actif comment ? Dans notre armée. L'M23 était là, parce qu'il y a eu brassage, il y a eu mixage. Ils étaient dans notre armée. Donc, ils travaillaient en interne pour donner, par exemple, des stratégies, des informations de notre côté. L'M23 était toujours actif, dans le sens, dans notre administration. Vous comprendrez qu'avec moi, le CNDP, comment est-ce que le CNDP s'est transformé en parti politique ? Aujourd'hui, ils ont des députés. Vous avez l'information que récemment, il y a un député qu'on venait d'arrêter. Il avait des armes. Comment est-ce que ces députés, cette personne est devenue députée ? Il n'est pas condamné ? Il joue de la présomption ? Il venait d'où ? Et si on peut interroger l'histoire, il venait d'où ? Vous comprendrez qu'il y a ça. Il venait du brassage, mixage, CNDP, tout ce qu'on sort. Donc, venir nous dire que le M23 n'était pas actif, non, je vous dis que c'est faux. Peut-être sur le plan militaire, il n'était pas actif, mais sur le plan administratif. Sur le plan économique, sur le plan de la démarche du pays, le M23 était toujours actif. Alors, pourquoi est-ce que ce M23, à ton point de vue, semble un peu plus efficace sur le terrain que les forces armées ? Non, le problème est que... C'est une impression que cela donne. Non, le problème est que le président de la République a essayé un peu de balayer. Il ne veut pas de cette situation de brassage, de mixage, et il ne veut pas mettre en pratique... Entre temps, ils veulent les négociations, les populations se déplacent. Dans les camps des déplacés, la vie n'est pas heureuse, monsieur Jonathan. Est-ce que ça ne nous demande pas que peut-être des mesures très coercitives doivent être prises ? Vous savez, en une certaine période de la vie, il faudrait prendre des décisions. Parce qu'on ne peut pas commencer à aller de dialogue en dialogue, de brassage en brassage. Tout cela ne va nous amener nulle part. Parce qu'aujourd'hui, des brassages ont déjà commencé il y a 5 ou 10 ans. Mais aujourd'hui, nous voyons des retombées. On ne peut pas continuer avec cette situation. Si pour ça, le président de la République a dit « miette », on ne va plus négocier avec le M23, qui est sous la couverture de Rwanda, on ne va plus négocier avec ces poussées-là. Même les accords qu'ils ont signés avec les régimes passés, le président de la République a dit « miette, on ne va pas l'exécuter ». C'est pour cela que vous voyez la résurgence du M23. Aujourd'hui, vous voyez la résurgence. Parce que, qu'est-ce que le M23 revendique ? Les accords signés les 23 max. C'est ce que le M23 revendique aujourd'hui. Et sur ce point, moi, je pense que la solution ne viendra que du peuple congé. On ne peut rien faire. Si l'armée peut faire quelque chose... Le gouvernement ne peut rien faire. Non, non, les gouvernements... La présidence de la République ne peut rien faire. Vous avez dit « le peuple seulement ». Non, non, non. C'est-à-dire, qui donne l'impulsion ? Qui va donner la ligne à suivre à la population ? C'est le président de la République. Le président ne se bat pas. C'est l'armée qui a cette mission galienne de défendre le territoire. Vous savez, chez nous, en Union Populaire Républicaine, nous tablons beaucoup plus sur la responsabilité citoyenne. Aujourd'hui, nous jetons beaucoup plus les problèmes ou la responsabilité à l'État. Vous parlez du président de la République quand quelque chose n'avance pas, les gouvernements, alors que l'article est transiste à l'inéa 4 de la Constitution, nous parle que chaque Congolais a le devoir, par son travail, de travailler pour l'avancement de ses pays. Donc, un citoyen est celui qui a les droits et aussi les devoirs. Donc, partant du devoir, on doit vraiment travailler pour que cette guerre, que nous cessons avec eux, cette guerre... Donc, ce n'est pas une question du présidentiel. Non, le président de la République... Tout le monde. C'est une question de tout le monde. On doit se rassembler. Les Français... ... à l'Union Nationale. Ils l'appelaient la population congolaise. Ils l'ont sacré. Exactement. Et moi, dans ces cas-là, je remercie les présidents et aussi à la jeunesse qui a accepté cet appel du président de la République. Et aujourd'hui, nous avons plus de 500 jeunes à l'armée, sans compter les réservistes. D'accord. Ils ont accédé à l'armée pour défendre la République démocratique du Congo. Très bien. Donc, pour chiter, je dirais que cette situation, le président de la République l'a trouvée et il est en train d'aller sur des facettes. D'accord. Donc, la face diplomatique et aussi la face militaire. Très bien. Diplomatie et guerre. Voilà les deux options privilégiées par M. Oscar, M. Oscar Béat. Vous avez la parole. Finalement, qu'est-ce qui se passe sur les terrains ? Trois accords signés par le gouvernement avec le Rwanda et toutes les parties prenantes à cette situation. Pas de respect et la vie continue. Merci, mon frère. Je voulais d'abord répondre à un truc tupez sur ce que mon co-débatteur, en blanc, venait de dire, sur la diplomatie. Je m'appelle Francis. Oh, camarade Francis. Francis Oetudi. Oetudi ? En blanc. Merci. C'est pourquoi je dis en blanc. Sur la diplomatie agissante, je voulais rappeler à mon co-débatteur, Francis, qu'il n'y a pas cinq ans, ces pays étaient isolés. On pouvait parler de la RDC sans nous les Congolais. Partout dans les salons politiques, en Allemagne, aux États-Unis, en France. Nous étions isolés par la communauté internationale. On pouvait prendre des décisions qui devraient engager la RDC, mais sans la RDC. Quelles décisions ? Il y en a plusieurs. Je vais pingler certaines décisions qui ont été prises ici et sur ces plateaux. avec la diplomatie de son excellence, le président de la République, Fachi Betton. S'il vous plaît. Aujourd'hui, j'avance, monsieur le journaliste. J'avance décement dans mes minutes. Je vais citer. Vous avez beaucoup d'éloges. C'est très, très bien. Mais restez sous le sujet, monsieur. Je suis en train de partir, monsieur le président. Restez sous les... Monsieur le journaliste. C'est moi le président ici, en tout cas. Vous êtes aussi président. Merci. Alors, aujourd'hui, avec la diplomatie de son excellence, monsieur le président de la République, aujourd'hui, notre pays est cité dans tous les salons politiques et nous sommes représentés. En bien ou en mal ? En bien. En quoi, dis-on ? J'avance. Ce n'est pas pour rien que vous constaterez qu'il y a des présidents de différents pays qui atterrissent dans notre pays. Et entre autres, je peux citer monsieur Macron qui était ici récemment. C'est ça même la diplomatie agissante. Mais François Hollande était venu ici en 2012. Il était venu pour quelle occasion ? Il était là, monsieur... Non, non, pardon, c'était pour quelle occasion ? Monsieur... Ici, monsieur Macron... Monsieur François Hollande était ici en 2012. Dans les cadres de l'arrivée du président. Vous voyez, c'est parce que le français, c'est l'Irlande. À l'époque, la diplomatie était aussi agissante. Non, non, non. Non, oublions, oublions cette époque. Il n'avait pas la diplomatie à l'époque. Vous étiez à l'Union, à l'OFCC à l'époque, vous. Non. Monsieur Gentilin Goubila, vous étiez au FCC. J'aimerais qu'on parle de la République et qu'on oublie les gens. D'accord. Allez-y. On parle république. Ce n'est pas les problèmes de Gentilin Goubila. Ce n'est pas les problèmes de qui que ce soit. Je suis en train de parler de mon pays. De la diplomatie agissante. De la diplomatie agissante. Très agissante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comparé. Aujourd'hui, la diplomatie des cinq ans passés et celle qui se passe aujourd'hui. Il y a une grande et très grande démarcation. J'avance. La démarcation. C'est de fait. Trois fois, non-respect. En soi, on ne peut pas négocier avec le rebelle. Moi, je suis en train de voir les histoires de Trémont. Les Américains ne négocient pas avec les terroristes. Voilà. Voilà le problème. Voilà le problème. L'M23, quelle est leur dénomination finale ? Ce sont les terroristes. Ce sont les RDF. Ce sont les rebelles. Quel est leur dénomination finale ? Bon, allez-y, allez-y. Ici, nous, nous considérons le M23 comme un mouvement terroriste. Parce que leur mode d'opération, c'est pratiquement des terroristes. Ils viennent, ils laissent des bombes dans des églises, dans des écoles, dans des hôpitaux. Et ces bombes tuent deux mamans, des enfants, de jeunes filles innocentes. C'est ça même les modes d'opération des théories, des terroristes plutôt sur toute l'étendue du monde, je peux dire. La raison pour laquelle ces gens sont classiques... Vous n'êtes pas en train de confondre avec les ADF, par hasard ? Non. Vous n'êtes pas informé qu'il a béni... Non, je pose la question. Non. Est-ce que vous n'êtes pas informé qu'il a béni le M23 déposé des bombes dans des églises ? Vous êtes un journaliste d'investigation. Évolu, évolu, monsieur Oskar. Vous êtes un journaliste d'investigation. Évolu. C'est un mouvement des terroristes. Moi, personnellement, je trouve que c'est inutile d'attendre des négociations. Il faut allumer notre armée jusqu'à la moelle épine. Mais c'est quand même contradictoire. Quand vous avez suivi le secrétaire général des Nations Unies qui nous dit que c'est un mouvement qui est assez bien équipé, même la MONUSCO. La MONUSCO ne sait pas s'attaquer à ce mouvement. Mais vous vous demandez à nos forces armées, je ne sais pas, est-ce que vous évaluez un peu... Si un mouvement arrive à avoir les outils de guerre, plus qu'une nation, la salle devient compliquée. Plus que les Nations Unies ? Plus que les Nations Unies, la salle devient compliquée. Avec tout ce que nous avons comme richesse dans ce pays, messieurs Dan, nous sommes à mesure, aujourd'hui, depuis qu'on a enlevé cette histoire d'Ambarco et autres, résumé Amarco, les nécessaires, monsieur Dan, et que notre armée soit bien outillée. Alors, une minute. Attendre que le M23 se retire des soirs sur les territoires déjà conquis, c'est très difficile. La responsabilité et la protection de l'intégrité nationale revient à l'armée comme religion. Nous devons être réalistes et comprendre que ces gens ne pourront pas quitter nos territoires occupés illégalement aussi longtemps qu'ici. C'est comme si la RDC était en train de négocier dans un état de faiblesse. C'est là au moins, ça me fait mal. Parce que c'est nous qui sollicitons que ces gens quittent notre territoire. Au contraire, ils ont récupéré ces territoires par force. Et nous aussi, à notre niveau, nous devons récupérer nos territoires par force. Très bien. en cours. Et vous avez suivi l'opposition qui a dit, je vais citer Martin Fayoudou et Moïse Katoumbi qui ont dit « Pas une minute de plus pour le président en place au pouvoir. » Un peu comme ce qu'on a suivi en 2016. Transition sans Kabila. 2016 Manda et Sili. Alors, nous sommes en 2023. Les mêmes réalités semblent se reproduire. L'opposition dit pratiquement la même chose que l'opposition de l'époque. Alors, nous sommes devant un même cas de figure ou bien il y a des démarcations. Alors, la question que nous nous posons, sommes-nous en direction d'un report ? Nous allons tout droit vers... Est-ce que nous sommes vraiment tout droit vers un report ? Monsieur Leader Kingozy, Maître Kingozy, vous avez la parole. Oui, Monsieur Dan, la question, elle est vraiment pertinente aussi. Mais avant d'y arriver, je voudrais revenir en une minute en ce qui concerne l'Est du pays. Donc, pour donner certains conseils à notre gouvernement, en ce sens que le gouvernement peut proposer des mesures de sanctions en saisissant l'Union africaine, en saisissant l'Union européenne. L'Union africaine elle-même est déjà au courant que le Rwanda agresse la RDC. Les conseils de sécurité des Nations Unies ont fait une enquête préliminaire. Cette enquête a été confirmée. Non seulement ça, le groupe d'experts a fait une autre enquête après. On a même cité l'Ouganda parmi les États agresseurs. Oui, exactement. Cela ne signifie pas que la RDC va croiser les bras puisqu'il n'y a pas de résultats en ce sens-là. Il faudrait continuer à plaider. Au-delà de ça, la RDC doit faire tous ses efforts pour rompre toutes les relations diplomatiques avec tous les pays qui sont cités dans l'agression de notre pays. Il faudrait renforcer l'appareil judiciaire pour que nous puissions commencer à sanctionner les responsables. Déjà, nous saluons la loi qui a été votée au Parlement sous le couvert du président Bosso interdisant le mixage, le brassage de tout individu issu des mouvements négatifs ou encore des groupes rebelles. Ce n'est pas contradictoire avec ce décret d'ordonnance, ce décret-loi qui sera bientôt introduit à l'Assemblée nationale qui veut constituer les groupes armés comme des réservistes de l'armée nationale. Non, ce n'est pas contradictoire dans le même sens en tout cas. Ce n'est pas contradictoire puisque si jamais une contradiction se serait vue ou serait apparente, les institutions normales ou les institutions compétentes vont devoir saisir la positionnelle pour la conformité à la constitution. La finalité est que ces milices ainsi que leurs animataires ne doivent plus jamais être intégrés dans l'armée. C'est pour éviter que tout congalé puisse prendre les armes et faire chanter le pouvoir et la population pour accéder. de cette déclaration du ministre de la Défense qui a dit que toutes les milices d'autodéfense seront des réservistes de l'armée nationale. Est-ce que ce n'est pas contre cette recommandation de l'Assemblée nationale de refuser l'intégration de tous les mouvements qui voudrait apporter par rapport à ce qui a été dit ? On est en train de parler des groupes ou des groupements d'autodéfense populaire qui veut dire en d'autres termes quelques mouvements tribales ou quelques structures tribales qui militent pour défendre le sol et le sous-sol de la RDC. C'est ce qui est différent avec des mouvements subvertifs qui est différent avec des activités négatives à l'est du pays dont les animataires ainsi que leurs préposés voudraient accéder au pouvoir de la République sous couvert d'une rébellion. C'est ce que la loi a interdit. Et en ce qui concerne les process électorales, M. Dan, nous nous voyons et nous croyons qu'il n'y aura pas de report. Nous ne voulons même pas parler sur la question d'un glissement puisque le glissement n'existe pas pour l'instant. Et il ne faudrait pas amener un débat là où le débat n'est pas encore existentiel. Laissons les Congolais puissent arriver jusqu'au jour J pour constater qu'il y a élection ou il n'y a pas tenu des élections. Pourquoi ? Lorsque nous faisons l'analyse ou lorsque nous examinons les dispositions des articles 70 et 73 de la Constitution, ces dispositions combinées disent que le scrutin électoral du président de la République est convoqué au moins 90 jours avant la fin de son mandat ou encore avant la tenue. alors les gens qui parlent du glissement, en quoi se fondent-ils et c'est par rapport à quelle ligne de temps ils sont en train de se fixer. Or, si nous devrions faire des calculs, ils se fondent sur les contraintes de la CENI si ces contraintes ne sont pas vidées ? Non, ça ne sont que des raisons. Si nous devrions faire des calculs et s'il faudrait convoquer les corps électoraux, cela doit tomber au mois de septembre et nous ne sommes qu'au mois de mars pour l'instant et il appartient à la CENI de travailler sérieusement et de travailler d'arrache-pied pour que lorsque nous atteindrons le mois de septembre qu'on convoque ces corps électoraux. Je ne vois pas comment il y aura réponse. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude sauf que certains acteurs politiques du Congo qui ne veulent jamais aller aux élections ils sont en train de travailler pour que les élections n'aient pas lieu. Je vous fais une révélation. Savez-vous que ça fait six mois que la CENI n'a pas été financée ? Le financement de la CENI n'engage pas les Congolais, n'engage pas la population congolaise. La population congolaise est liée. Savez-vous que Denis Kadima dit qu'ils sont bloqués ? Ça c'est Denis Kadima en tant que chef d'un corps institutionnel. Mais la population congolaise ne sait seulement que les corps électoraux doivent être convoqués 90 jours avant la tenue de ces élections et ces 90 jours tombent naturellement pendant le mois de septembre. Et il appartient au gouvernement national et il appartient à toutes les institutions de la République de porter main forte à la Commission électorale nationale indépendante pour que cela soit effectif. Parler pour l'instant d'un report je ne vois pas la raison. Même si à l'est du pays il y a difficulté d'enrôlement mais nous pouvons contourner cette situation. Il y a une loi électorale ou encore il y a une loi sur la répartition des sièges de la loi intérieure. On peut déduire d'une manière fortuite que comme il n'y a pas possibilité qu'on puisse s'enrôler sur les partis donc là on passe des guerres on peut estimer que les mêmes nombres de sièges qui ont été attribués à ces partis assiégés par les forces négatives terroristes du Rwanda on garde le même quota et en attendant que nous puissions organiser les élections sur ces lieux-là pour éviter que nous allions vers un report des élections. Alors si nous travaillons dans ce sens les élections doivent avoir lieu normalement. D'accord. Monsieur Francis Otsudy Merci beaucoup. Le décor est-il planté pour un report ? Ça c'est un débat assez intéressant mais permettez que je revienne j'ai été cité par les deux invités Jonathan Mabiala Jonathan Mabiala par Jonathan et par Maître Béat j'espère que j'aurai quand même quelques minutes pour seulement répondre aux amis lorsque Jonathan me dit Jonathan donne l'impression aujourd'hui que Félix Tshisekedi a hérité une situation qui a été laissée par Joseph Kabila et que par la suite Tshisekedi n'est responsable de rien. C'est une impression ou c'est une... Ça c'est une impression c'est une impression qu'il donne. Donnez les faits. Félix Tshisekedi nous a tout promis il a tout promis aux Congolais sauf de faire des échecs et de Joseph Kabila sans bilan. Il ne nous a pas dit ça monsieur. Il faut arrêter. Il a tout promis aux Congolais sauf pour promettre aux Congolais qu'il fera des échecs et de Joseph Kabila sans bilan. Vous passez à la télé vous exposez les chefs vous exposez Tshisekedi vous pensez que Tshisekedi va justifier ses échecs par le fait que Kabila n'a rien fait. il a eu un mandat de sec il va justifier ses mandats par rapport aux actions qu'il aura posées pendant le sec La diplomatie est déjà agissante. La diplomatie je réponds directement à Maître qui a dit que cette diplomatie elle est agissante par le fait qu'on parle de Congo dans tous les salons du monde. Et vous avez même ajouté que c'est dans le bon. Moi je vous ai posé la question une seule question de savoir qu'est-ce que cette diplomatie nous a ramené. Je vous ai dit que la diplomatie a pour objectif la sauvegarde de la plupart de moyens pacifiques. Nous sommes de retour dans le Conseil des Nations. Non ! Il ne s'agit pas seulement de retourner dans les instances mais ramener garantir la sécurité de la population. Vous parlez du Conseil des Sécurités. Ce Conseil des Sécurités a fait quoi ? Vous savez que ce n'est pas ça l'est. Macron il a cité Macron qui est venu ici. Dis-moi un peu Macron est venu ici Macron vous a dit il a rappelé que le OMV3 devrait respecter le CEC le fait le mardi et c'est à 12h si je ne m'abuse pas. Macron est parti ils ont respecté Macron a promis des sanctions après. Des sanctions après. Vous attendez à ce que Macron sanctionne qui ? Je vous ai rappelé ici que ce qui s'est passé à l'Est ce n'est pas une guerre de pouvoir mais c'est une guerre de richesse et lui il a appelé ça une guerre économique et c'est bien dit. Et vous venez ici rappeler aux gens que parce que Macron est arrivé dis-moi quelle est la valeur ajoutée exacte de la visite de Macron il a dit que le OMV3 va cesser les hostilités l'aide humanitaire la signature c'est là où je vous dis les grands financiers du Rwanda et de ses supplétifs mais c'est entre autres et par après on vole les richesses du pays du Congo et on transforme mais ça on vous voit la gauche vous venez en droite vous venez acclamer sur un plateau de télé la visite du président Macron au Congo la visite du pape François au Congo ce sont des faits palpables qui montrent la diplomatie il faut enlever le pape c'est un pasteur il est venu en visite pastorale ok je parle de Macron et sur un fait vérifiable la situation à l'est de la RDC c'est une victoire diplomatique qu'est-ce que ça a changé une victoire diplomatique je ne sais pas quel est le contenu qu'on donne est-ce que quelqu'un sur ce plateau peut m'expliquer mais donner les contenus qu'on donne il faut m'aider les contenus qu'on donne à une victoire diplomatique ou à une diplomatie adjacente est-ce que quelqu'un peut nous donner les contenus ici sur ce plateau les déploiements de la force de l'EAC c'est une de plus c'est la diplomatie c'est pas mis les éléments diplomatiques c'est aussi un élément important parce que cette force là qui s'est transformée en des plombiers c'est aussi une victoire arrêtez ils sont là on nous a dit qu'ils ont un mandat fassif ils sont fassif et où ? sur quel terrain ? mais Mouindo Zang il a dit que c'est grâce à eux que Goma n'est pas tombé c'est à corps jeter de l'opprobre sur nos forces armées je me demande de Mouindo Zang c'est parce que vous l'avez cité il est ministre et notable aussi de ce coin du pays qui a trahi quelqu'un qui l'a amené là-bas pour garantir pour se maintenir le pouvoir et voilà ce qu'il fait il dit Goma n'est pas tombé c'est grâce à cette force et bien où se trouvent nos forces armées voilà pourquoi nous avons toujours dit mon ami l'a dit qu'il faudrait donner et c'est là peut-être j'aurais à proposer comme maître l'a fait au lieu de gaspiller unituellement l'argent de la république et venir nous vanter les salons internationaux où on parle de notre pays concentrez-vous mettez les moyens sur l'armée à mon avis c'est le seul moyen qui pourra trouver solution à l'est de la RDC mais qu'est-ce qui vous fait parler comme Fayoulou comme ça ? pardon ? qu'est-ce qui vous fait parler comme Fayoulou ? bon je ne sais pas moi je n'ai jamais été à côté de Fayoulou et si jamais que nos idées croisent celle de Marthe Fayoulou je me dis mais il est dans le bon il est dans le bon il ne faut pas être comme j'ai le malheur de retrouver des amis des frères sur ce plateau qui très malheureusement appartiennent à des partis politiques et vous l'avez suivi vous les avez suivi dans les éloges des autorités morales de télés de télés ce n'est pas ce qui intéresse le public ce n'est pas ce qui intéresse les Congolais aujourd'hui ce qui intéresse c'est les Congolais vous avez suivi les mamans Isaac Kimia Dollarikita Batubalia ça tu es hors-ci non ça c'est hors-ci non 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 écoutez écoutez vous êtes partout là je voudrais recadrer non non je suis en train de vous raconter on parle de l'est vous n'est quoi vous animez pas l'émission je peux être sécurisé finalement vous aviez le temps vous avez tout le temps de parler je ne vous ai pas coupé élection pourquoi vous êtes agité élection restez calme restez calme il ne faut pas sortir sur un plateau de télé avec des délanges aux personnes aux individus ça c'est grave appeler un chef de l'état c'est grave son excellence pour vous c'est déloge c'est rabaisser le débat ça c'est grave il vous a coupé le président ça c'est grave parce que vous étiez dans une considération qui n'intéresse pas alors je reviens je suis le président il s'est respecté mon pouvoir vous êtes président aussi sur ce plan alors je reviens élection élection ils ont beaucoup ils ont dit des choses mais bon je peux avancer élection franchement on n'est pas venu écouter quand même non mais vous êtes en deux et vous avez sorti des choses il faudrait qu'on vous raconte vous ne voulez pas qu'on vous raconte pourquoi terminez des élections mon frère terminez terminez encore un présentateur 30 secondes je parle des élections 30 secondes maître a dit qu'il n'y a pas d'inquiétude pour le moment et les débats n'existent pas maître je suis désolé les débats existent pourquoi je vous dis que les débats existent les élections c'est un processus il faudrait commencer par comprendre qu'il s'agit d'un processus merci beaucoup avant la convocation du corps électoral 90 jours avant la fête du mandat merci il s'agit d'un processus j'attame le sujet le processus si c'est mal attamer ça va entraîner des conséquences effraieuses alors je reviens ça va confisquer tout le processus jusqu'à la fin d'accord et vous avez constaté le déroulement des opérations d'identification je sais que vous êtes un intellectuel et que vous avez des informations si c'est passé en province ces opérations très bien je vais revenir la contradiction j'ai chuté par là s'il vous plaît une minute la contradiction entre Kadima et Kazadi ne vous en dit pas quelque chose l'autre dit qu'aujourd'hui les moyens financiers ne constituent pas un problème pour les élections et Kadima vous dit que ça fait plus de 6 mois vous l'avez rappelé que la Sénat a un problème et même des frais de fonctionnement d'accord vous ne voulez pas qu'on s'interroge et vous dites qu'il n'y a pas débat les débats existent très bien Jonathan Mabiala on est droit vers un rapport merci cher Dan pour la question mais j'aimerais beaucoup plus essayer un peu de rencontrer monsieur Francis ce qui nous suivent comprendront que monsieur Francis est beaucoup plus dans les émotions c'est qu'il est très émotif exactement cela ne lui permet pas de réfléchir de faire une analyse introspective une analyse vraiment intellectuelle donc excusez-moi quand monsieur Ocho quand monsieur Ocho nous parle déjà il a des confusions il parle il dit que laisser les papes c'est juste un pasteur il oublie que les papes c'est aussi un président du site qu'on appelle Vatican un état un état j'ai dit qu'il était en visite pastorale non papa a eu des invitations l'invitation du gouvernement congolais et l'invitation de l'église catholique ça vous gêne en tant que catholique et je parle du pape comme un pasteur ça vous gêne encore la maturité politique aimerait aussi que vous gardiez calme quand je suis en train de parler je l'ai fait j'avais envie de tousser mais je me suis tué vous comprendrez l'émotion vous voyez l'émotion on comprend votre émotion monsieur Jonathan monsieur Ocho il est trop émotionné et c'est un pédé vous apaiser baladé baladé il parle que le pape c'est juste un pasteur donc c'est des notions je n'ai pas dit juste il faut être quand même élégant je n'ai pas dit juste je dis c'est un pasteur en mission pastoral vous allez vous allez suivre l'émission vous allez suivre l'émission vous allez suivre l'émission s'il vous plaît il ne faut pas développer ce qu'on appelle l'audition sélective j'avance il dit que la guerre ce n'est pas une guerre de pouvoir mais des richesses c'est qu'il oublie pour exercer cette richesse et vous avez dit économique Francis je peux avancer allez-y allez-y voilà alors quand il faut quand il faut parler de la richesse sur un espace il faut exercer le pouvoir je ne peux pas venir dans votre maison monsieur Dan en train de piller votre richesse si vous exercez le pouvoir à l'intérieur non je dois d'abord exercer le pouvoir sur une partie de l'espace pour prendre ces richesses je vous donne l'exemple à l'entrée de l'AFDEL arrivé à Kisangani ils ont pris le pouvoir dans cet espace qu'est-ce qu'ils ont dit soit on s'arrête ici on prend le pays ou on arrive jusqu'à Kinshasa c'est ce qu'ils ont fait ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa donc il ne faudrait pas nous dire ici que la guerre est seulement du point de vue économique ou la richesse et non sur le point de vue du pouvoir non parce que pour prendre cette richesse il faut exercer un pouvoir sur un espace bien établi très bien élection voilà voilà alors pour les élections vous savez moi je l'ai dit des délais de vie peut-être trois quatre mois avant parce que la responsabilité est partagée aujourd'hui on ne peut pas dire que non les élections ne vont pas s'organiser ou vont s'organiser parce que si nous regardons les processus de ces élections les élections respectent un certain nombre de temps et de délais quand nous commençons même avec nos amis de l'opposition ils ont pris du temps ils nous ont ils ont dérangé par exemple pour choisir les présidents de la CENI monsieur Jonathan la question est très très simple est-ce que nous allons droits vers un report ou non voilà je dirais oui je dirais aussi non non dans le sens oui et non exactement non dans le sens non dans le non dans le sens où il y a déjà une double planification qui est faite je parle de la planification incitative qui est amorcée du côté du gouvernement de la république c'est à dire de débourser les moyens il y a déjà un 400 millions qui a été déjà déboursé c'est pour cela nous avons même les processus d'enrôlement et ce qui en suit et il y a la planification technique faite au niveau de la CENI c'est beaucoup plus technique il y a les processus qui est déjà en marche mais quand j'ai dit non c'est dans ce sens où vous savez les élections et totalitaires quand nous parlons des élections nous voyons l'intendé de la RDC c'est à dire 2 millions 345 000 km2 ce que moi j'évite aujourd'hui c'est de tomber de faire les jeux du Rwanda ou du M23 prenons l'exemple nous organisons les élections dans 24 ou 23 provinces nous écartons les 3 provinces nous donnons quelle image nous donnons l'image de la balkanisation nous donnons l'image que la partie restante ou occupe les M23 je dirais les Rwandais ou occupe les Rwandais et n'est pas sous contrôle de la République vous voyez donc c'est comme si nous adoptons on ne peut pas aller aux élections sans cette partie nous adoptons la posture du Rwanda donc nous acceptons la balkanisation donc aussi longtemps que les Rwandais s'occupent cette partie du territoire on ne peut pas aller aux élections pour une fois dans la vie dans une certaine période de la vie il faudrait faire un choix soit nous nous organisons pour défendre ces pays soit nous allons aux élections et le président reste en fonction jusqu'à l'installation du président qui viendra le succéder bon la constitution vous avez nul s'il vous plaît je suis déjà en train de citer nul ne peut se prévoir lors de sa propre surpitude la constitution l'est dit la responsabilité citoyenne est de respecter aussi la constitution la constitution l'est dit dans l'article 70 que les présidents restent en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président et ce n'est pas moi et c'est aussi à la cour constitutionnelle qui l'a interprété très bien que les présidents va rester en fonction et la deuxième des choses on ne peut pas aller nos élections sans nos amis de l'est très bien c'est sans nos amis de l'est on doit organiser les élections avec eux parce que même ces élections je disais il faudrait à un certain moment faire les choix entre les élections et le développement de ces pays les élections de monsieur Kabula nous ont pris 600 millions c'est 400 kilomètres des routes s'il vous plaît la démocratie on doit l'adapter à la démocratie congolaise africaine et non seulement d'aller aux élections aux élections qui n'ont peut-être pas des retombées significatives merci merci monsieur Jonathan Mabiala alors il va la régie va certainement balancer les minutes qui nous restent pour qu'on ne sache comment dispatcher le temps qui nous reste à nos débatteurs et enfin lever et conclure maître Béat Oscar Béat votre point de vue allons-nous tout droit vers un report bien nous sommes nous aurons les élections sont irréversibles vu les contextes selon vous est-ce que ça sera pour la première fois qu'il y ait un report dans ces pays des élections je dis non mais un bon père des femmes c'est celui qui prépare ou bien qui laisse une provision à sa femme pour tous ses enfants si l'opère n'arrive pas à nourrir l'ensemble de ses enfants il devient un papa irresponsable que voulez-vous dire par là par cette métaphore cette anecdote que voulez-vous dire par là je voulais dire que tout Congolais a droit d'aller aux urnes pour élire le président les députés des sans choix les élections c'est-à-dire comme vous partagez le point de vue de Jonathan où il dit même les populations qui sont sous les territoires occupés par le Rwanda j'avance monsieur le journaliste moi je trouve que c'est inadmissible d'aller aux élections et laisser d'autres Congolais qui n'auront pas le droit d'élire ça c'est grave et c'est gravissime ce n'est pas normal très bien tous les Congolais nous sommes sur les mêmes pieds d'égalité est-ce que nous sommes en route vers un report monsieur le journaliste j'avance je suis en train d'avancer monsieur le journaliste ici comme mon ami venait de le dire nous devons faire un choix accepter d'aller aux élections sans une partie de leur décès c'est comme si nous sommes complices de cette guerre très bien alors nous devons nous battre nous les Congolais enfin que ces territoires occupés par les sanguinaires soient récupérés le plus vite possible que nos amis de l'Est tout entier aillent aussi aux élections d'accord pourquoi je suis en train de dire cela alors nous doit vers les élections ou un report ça reste à savoir et c'est le temps qui va déterminer parce qu'ici monsieur monsieur Kadima a parlé d'abord des moyens pourquoi il y a déficit au niveau de financement peut-être de la chenille c'est une très bonne question nous voulons comprendre malgré cette embellie financière les régies financières font des exploits comment se fait-il que la chenille ait un retard dans les financements de 6 mois monsieur les journalistes que ce soit les frais des opérations ou même les frais des fonctionnements qu'est-ce qui expliquerait ça monsieur les journalistes la guerre coûte cher à la république par jour si on dépense moins au front c'est un million de dollars quelles sont vos sources mais mon frère ami ça c'est une situation de la guerre je ne peux pas l'étaler si il faudrait il faudrait il faudrait garder il faudrait garder les chiffres il faudrait garder les chiffres exactement vous voyez l'ami fidèle de Fahoulou est en train de c'est pas possible l'ami fidèle de Fahoulou c'est une notion purement confidentielle donc il faut garder les chiffres je suis en train de dire ceci la guerre la guerre faut pas exposer notre ami à des choses comme ça il s'agit de la sécurité du pays il faut être pris c'est à dire ici tu reviens sur la sécurité du pays moi je suis en train de parler de combien la guerre nous coûte c'est plus qu'un million de dollars très cher mon frère ami allons à ce qui est nécessaire mon cher apparemment tu veux déranger pendant l'émission ce n'est pas catholique attendez quand nous serons au couloir nous allons en parler la guerre nous coûte très cher et ça peut poser problème pour que la CENI ne soit pas financée correctement pour que nous ayons les élections dans le délai mais est-ce que comme je venais déposer déjà long c'est pour la première fois en 2016 on devrait avoir les élections en 2016 fort malheureusement nous sommes allés aux élections en 2018 est-ce que le soleil a refusé d'éclairer la république non nous disons ceci s'il s'avérait mais là c'est un cas de force majeure même ici aussi c'est un cas de force majeure parce que nos amis de l'Est se retrouvent dans des conditions difficiles pour élire et d'ailleurs nous avons appris ce matin que certains bureaux d'enrôlement posent problème parce que le rebelle menace dans les cas sous examen monsieur Dan nous nous voulons que tous les Congolais aillent aux élections parce qu'il n'y a pas un Congolais mais à l'époque le budget était autour de 4 milliards mais là nous sommes fois 4 plus ou moins c'est français pardon il s'agit de 14 milliards vous êtes aussi maintenant conducteur on parle du budget je le rappelle on parle du budget le budget de l'Etat à l'époque l'était comparé à celui-ci celui-ci est un peu plus costaud donc on ne peut pas peut-être revenir sur les mêmes problèmes de financement monsieur le journaliste conclue calcule du gouvernement nous nous sommes en train de viser les délais constitutionnels s'il y aura élection dans les délais constitutionnels oui et s'il n'y en aura pas nous voulons aller aux élections avec tous les Congolais de l'Est c'est très important transition avec Tusekedi mais c'est constitutionnel c'est constitutionnel les présidents restent en place jusqu'à l'installation jusqu'à l'installation du nouveau leader Kingozi pour conclure finalement qu'est-ce qu'il faudra faire pour assurer nos amis de l'opposition disent pas une minute sans l'opposition pas une minute de plus pour le président Tusekedi les gens de Katumbi et les gens de Fayoulou et même les gens de Matata bon nous en tant que Milo Lambo quand nous estimons déjà que l'opposition vous pleurez vous pleurez oui nous nous pleurons parce que il est certes vrai que les élections n'apportent pas forcément un changement mais les élections peuvent créer des nouveaux individus pour apporter des améliorations dans les conditions de vie de la population déjà la soi-disant opposition qui n'existe pas en réalité a peur des élections mais nous nous pensons ceci nous nous pensons ceci il n'y a aucun problème sur le problème de financement des élections pourquoi d'abord de un les budgets de la république n'est plus en descendant de ce que nous connaissions auparavant de deux la réserve stratégique qui se trouve à la banque centrale du temps de Kabila avec plus ou moins 1 milliard 600 millions de dollars la république a pu organiser les élections aujourd'hui nous sommes à près des 5 milliards de dollars il n'y a aucune raison financière les raisons financières ne se posent pas dans des cas extrêmes le gouvernement de la république ne pourra rien faire qu'il y ait de puiser dans cette réserve pour pouvoir financer les élections voilà pourquoi nous nous sommes en train de dire qu'il n'y aura pas la possibilité d'avoir un report et en d'autres termes pour matérialiser ces élections si par malheur la guerre n'arrive pas à s'éteindre dans la partie occupée par le Rwanda je dis tout à l'heure que il existe une loi de répartition des sièges pour les élections de 2018 il y a des sièges qui ont été déjà dévolus déjà dévolus aux partis occupés qu'on peut du coup attribuer aux mêmes parties pour leur faciliter dès lors que la paix reviendra cette partie va voter pour compléter les élus qui seront élus au cours de ces élections de 2023 donc il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un report en respectant les élections très rapidement j'aime l'ironie où on met le sarcasme de mon ami ici quand il rappelle le budget de Kabila et le budget de Joseph Kabila et de Félix après il vous dit les problèmes ne peuvent pas se poser en tout cas vous avez raison au regard de ce budget là aujourd'hui on nous dit que Kabila n'a pas d'argent il faut être le sorcier très rapidement mon ami Jonathan moi j'aime vraiment vos vers sincèrement mais votre prise de parole est presque alarmante je pensais je m'ai pris le stylo pour noter quelque chose malheureusement je n'avais rien trouvé dénoté quand vous voulez parler d'une analyse scientifique je ne sais pas chacun peut appeler ce qu'il veut la scientifité alors j'ai conclu ils ont une qualité de failluliste imaginez-vous ça c'est grave déjà taqué entre les amis sur un plateau de télé il ne faut pas le suivre alors je conclue avec le maître Béa chers amis le Congolais qui nous regarde vous allez remarquer la légèreté avec laquelle les gens de l'Union Sacrée abordent des questions liées à l'organisation des élections qu'est-ce qu'il vous dit qu'est-ce qu'il ne nous dit pas parce qu'aujourd'hui on veut nous faire croire que parce qu'il y a guerre à l'Est on ne peut pas aller aux élections est-ce qu'aujourd'hui les Congolais ont raison du moins pour ceux qui le pensent que la situation à l'Est c'est une situation voulue et créée qu'Agamela dit et voilà la preuve voulue et créée voulue et créée voilà la preuve aujourd'hui il vous dit il faut protéger ce n'est pas la première fois qu'on a eu glissement mais ça c'est un aveu d'échec merci beaucoup aujourd'hui les mandataires comprends et réalisent que ce qui est à l'Est peut-être que c'est vous qui l'avez créé pour donner d'hypothèses ça c'est qu'il n'y ait pas merci en l'organisation des élections monsieur Jonathan pour conclure cette question comment faire pour rassurer tous ceux qui disent pas un seul jour sans le président tu sais qui dit moi je l'ai dit je l'ai dit ici qu'en une certaine période nous devons prendre une décision et une décision à la congolaise pas une décision à la française on doit s'unir c'est-à-dire ? on doit vraiment s'unir faire une analyse sur les élections moi personnellement j'ai pu opter pour 10 ans parce qu'après 5 ans déboxer 1 milliard de dollars 1 milliard de dollars qui peuvent construire des routes des écoles des hôpitaux pour le bien-être de la population un mandat 10 ans un mandat 10 ans vous faites vos 10 ans et vous partez mais ils vont s'enrichir ils vont s'enrichir comme pas possible et les pleureurs vont encore continuer de pleurer j'avance j'avance il va j'avance et de créer des institutions fortes pas cette histoire des tabous la rase donc les politiques s'assoient avec des technocrates ils nous donnent une ligne de conduite c'est-à-dire les présidents qui vont suivre vont suivre cette ligne l'économique diplomatique et tout ce qui en suit et non des revenus qui s'encompré ce qui arrive ils enlèvent peut-être c'est qu'ils étaient compétents des technocrates pour mettre des frères des celles non à une certaine période on doit réfléchir dans ce sens-là soit les élections soit la république et aujourd'hui moi je ne vais pas faire les jets des kagamis donc d'accepter la balkanisation de mon pays et je chute en disant ceci nous en union populaire républicain nous prenons les valeurs et aujourd'hui un citoyen responsable est celui qui a des droits et des devoirs et aujourd'hui nous devons nous lever la population congolaise là il a le droit de se lever de combattre pour que ces pays puissent rester pardon pardon je chite vraiment je chite vraiment j'ai fait cet appel j'ai fait cet appel à tous les communicataires d'intégrer ICOR ICOR c'est-à-dire Union des communicataires de la république chapeauté par les grands maîtres Fumutoto pour qu'ensemble nous créions cette force et aller défendre les présidents de la république avec qui son bilan est satisfaisant mais pas suffisant Fumutoto Basanga là où nous sommes nous vous saluons nous espérons que très bientôt nous vous aurons sur ce plateau sinon dommage Oscar Béa Fayol dit il n'acceptera pas pas même des jours et Moïse Katumbi je me pose des questions est-ce que Fayol et Moïse sont prêts pour aller aux élections ça c'est un des deux Fayol et Moïse existaient dans ces pays en 2016 jusqu'en 2018 Kabil a glissé pendant des ans qu'est-ce qu'ils ont fait nous sommes des Congolais nous sommes des Africains nous sommes des Africains mes chers amis laissez-moi les temps de parler laissez-moi les temps de parler je suis en train de chiter c'est mes dernières minutes accordez-moi quand même le bénéfice des temps nous sommes des Congolais si il arrivait que la CENI se retrouve dans l'impossibilité de nous organiser les élections dans les délais constitutionnels nous sommes habitués à nous appeler autour d'une table pour trouver des chemins comment y sortir le ciel ne tombera pas sur l'air d'essai le soleil s'élèvera le décor d'un glissement est planté vous sentez ça ? normalement mais jusque là nous restons confiants merci beaucoup chers téléspectateurs un immense plaisir a été de notre de vous conduire dans ce débat on se retrouve donc demain vendredi pour conclure la semaine merci aux uns aux autres de nous avoir produit ce débat de qualité nous espérons que vous prendrez très bien soin de vous on se retrouve donc demain pour démarrer notre week-end week-end à Kinshasa nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites Sous-titrage Société Radio-Canada à l'est de la RDC